bonjour amis de la place du village et joyeux noël puisque aujourd'hui eh bien oui nous sommes le 25 décembre et je suis venu ici rejoindre le lotte cette rivière qui prend sa source à plus de 240 km d'ici puisqu'il prend sa source en lausère je suis venu le rejoindre à la ville de caor et je suis placé devant ce merveilleux pont médiéval qui est le pont valentré alors ce pont à trois tours il fait la fierté et la renommée de caor et oui la jambe la rivière lotte caor qui est la préfecture du département du lotte situé au nord-est de l'occitanie et nous sommes à 114 km au nord de toulouse et en fait caor c'est la capitale du quercie je dis bonjour et noël à toutes les personnes qui me rejoignent ici en direct de ce pont un des ponts remarquables du sud de la france avec le pont le viaduc de milleaux le pont de garabie et le pont du diable qui est aussi ce merveilleux pont on l'appelle le pont du diable suite à une légende ici qui est énormément connu je vais vous en dire un extrait en fait à caor en juin 1308 les consuls de la ville décide de construire un pont fortifié sur le lot au lieu dit le valandre pour protéger la ville d'éventuelles invasions donc un architecte est choisi mais le chantier avance lentement au bout 70 ans le pont n'avait toujours pas été fini et alors celui-ci exaspéré par la lenteur des travaux le maître d'oeuvre signe un pacte avec satan et je vais essayer de grossir l'image vous allez voir si vous pouvez le distinguer à l'angle de cette tour se trouve un diablotin et donc pour terminer il exécute si ce dernier met tout son savoir faire au service de la construction et exécute tous les ordres l'architecte lui abandonnera alors son âme en guise de paiement quelle ruse l'architecte a en tête pour obtenir l'avancée du pont et ne pas perdre son âme et bien lorsque le pont est presque terminé l'architecte joue un tour au malin en le convoquant à nouveau et en lui ordonnant de remonter de l'eau au sommet de la tour centrale à l'aide d'un tamis dans le but de gâcher le mortier permettant de sceller la dernière pierre du pont n'y parvenant pas malgré ses efforts le diable ne peut pas tenir son engagement d'achever l'ouvrage en conséquence l'architecte sauve son âme furieux satan revient chaque nuit à arracher la dernière pierre du pont que les maçons ont mis en place et tentent de se venger en essayant de démanteler le pont voilà cette légende qui est très très connue ici dans cette ville de caor et d'ailleurs donc les habitants de caor se nomment les cas durciens voilà ce sont des cas durciens la ville est située donc à environ 300 mètres d'altitude et ce matin nous avons entre 6 et 8 degrés il fait relativement bon le soleil et le essaye de percer ainsi que le ciel bleu alors comme j'ai pas de stabilisateur je peux pas trop m'avancer parce que l'image va trembler alors il faut savoir ici que c'est le passage de jeu du chemin de saint-jacques de compostelle les pèlerins passe sur ce pont qui est devenu piéton d'ailleurs en 1995 voilà il n'y a plus d'accès à en voiture ou ici sur ce merveilleux pont qui enjambe donc notre petite rivière du lot qui a plus de 240 km arrive ici alors que la source du lot c'est vraiment un tout petit morceau de c'est vraiment une toute petite source bonjour martine bonjour thierry bonjour je suis à voilà nous sommes pas très très loin de toulouse comme je vous le disais en début nous sommes à 114 km de toulouse alors voilà bien écoutez je suis venu ici à voir ce lot là où je m'aperçois il avait dû avoir un plus haut débit ces derniers temps puisque il ya des branchages des du bois qui venu se mettre contre ces parois donc c'est un pont avec des becs l'origine du nom va l'entrée est incertaine il pourrait être la déformation du mot balandra qui désigne la salamandre la salamandre cet animal peut-être peut-être représenté au sommet de cette pile là de ceux du pilier du milieu cette tour il est censé représenter le diable et c'est pour cela qu'on l'appelle aussi le pont du diable en dos d'années il est long de 138 mètres avec six grandes arches ogivales gothiques de 16 mètres cinquante voyez devait l'absolu bien le vous pouvez l'apercevoir ici ce pont est flanqué d'avant bec crenelet et surmonté de trois tours carrés à créneaux et mâchés coulis dominant l'eau de 40 mètres de barbacane protéger son accès mais seule celle du côté de la ville à l'est est conservée voilà ici représenter des des pieds je sais pas trop ce que c'est mais il faut savoir qu'à corps aussi car est renommé pour son vin il est à hausser a opé je sais plus trop mais il est oui il est renommé et donc depuis 2012 avec le viaduc de milleaux le pont du gard oui j'avais oublié le pont du gard le pont du diable et le viaduc de garabi fait partie du réseau des ponts remarquables du sud de la france voilà ils sont au sud de la france dans le département du lot en occitanie à la ville de cahors devant ce merveilleux pomme qui est le pont va l'entrée et qui enjambe le lot merci merci pour vos commentaires passer une très belle journée pour ce cette journée de noël où que vous soyez je souhaite à tous mais écoutez que tout puisse être le plus paisible possible merci à tous pour la place du village au revoir à bientôt merci beaucoup